Générique ... Bonjour Dr Bosco Ben Youssef, vous êtes guide spirituel du Nouvel Ordre Animiste. Bonjour Pasteur Pascal Ouelli, vous êtes leader de la communauté chrétienne La Cavan, le peuple du sujet de 110 vous a suivi dernièrement dans les coulisses du sujet de 110 en plein débat justement autour du miracle. Et le sujet de 110 s'est donné le plaisir et l'honneur d'organiser ce face-à-face autour du thème « Le temps des miracles est-il passé ? ». La question a été reprendue par un homme d'église, on l'appelle Pasteur Jadaï Boer Tzabi, suivant ce qu'il en pense et ensuite nous reviendrons sur le plateau. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement selon les saintes écritures dans Hébreu 13, 8, comme l'a affirmé le pasteur Jadaï Boer qui selon lui le temps des miracles n'est pas passé. Nous venons ici pour rappeler au peuple de Dieu que le temps des miracles n'est pas passé exact, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire le même Jésus qui a guéri hier, qui a transformé les vies hier, qui a métamorphosé les destinées hier, c'est le même qui est en train d'agir aujourd'hui. Le même Jésus qui a guéri hier, qui a ressuscité hier, ce n'est pas de l'histoire, il continue à le faire avec ses ambassadeurs, avec ses serviteurs. Le miracle est divin, Dieu seul a la capacité de l'opérer, peu importe ce que l'ennemi peut nous faire croire. Il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Tout ce que l'on peut nous présenter, les magiciens peuvent nous présenter, ce ne sont que des illusions. Donc s'il y a un frère qui est en train de me suivre, qui est captivé, retenu par l'emprise de l'ennemi, il peut faire recours à Jésus et Jésus l'accordera la vie que le monde ne peut pas donner, il accordera l'assurance que le monde ne peut pas donner. Retenons que la foi reste l'élément capital pour la réalisation d'un miracle, car sans la foi, il est impossible pour l'homme d'agir. Voilà, nous y sommes. Dr Bosco Ben-Hussef, vous avez suivi le pasteur Jadai Boer-Tzabi, qui partage à la lettre la même opinion, le même avis que le pasteur Pascal Ouelli. En fait, en résumé, Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas de miracle en dehors de Jésus-Christ, c'est ce qui a été dit. Réaction. C'est à lui de parler. Moi, je ne donne pas les coups de poing sur les macioras derrière la maison. Le monsieur, là, je ne le connais pas. Non, il a lancé, c'est-à-dire que c'est une réaction, on vous demande de réagir par rapport à ses propos. Le témoignage est vrai par celui qui l'a dit de lui-même. Je veux entendre le monsieur qui est devant moi, s'il lui peut répéter la même chose en ce moment. J'ai beaucoup hésité pour venir ici à la télévision parce que nous ne voulons pas un Jésus seulement des paroles. Nous voulons un Jésus qui se prouve lui-même. J'ai hésité parce que devant moi, j'ai quelqu'un qui s'appelle Ben Youssef. Je ne sais pas s'il est congolais, mais disons. Je suis en train de beaucoup réfléchir par rapport à sa famille si jamais elle peut nous suivre aujourd'hui. Parce que lorsque quelqu'un prend l'audace de venir à la télévision nationale au nom de sa magie, défier l'anxion, M. Diaz, ma prière est que Dieu me retienne beaucoup. Parce que si un magicien veut défier l'anxion, je n'ai pas besoin de trop de commentaires. Je veux qu'il comprenne que le ciel et la terre ont un créateur. Et pour tous ceux qui dans cette nation sont en train de nous suivre, ceux qui sont dans la magie, dans la maïcari, dans la franc-maçonnerie et dans d'autres loges, je veux ici le dire et le redire. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. M. Diaz, permettez une petite chose. Est-ce que le frère qui est devant moi, a-t-il quelqu'un qui lui est spirituellement supérieur ou bien c'est lui le représentant de sa maison réellement ? C'est lui le représentant. Il a failli avoir envoyé son disciple aussi, mais c'est lui le représentant. Alors, si c'est lui le représentant, est-ce que c'est en âme et conscience qu'il ose défier l'anxion de Dieu ? Il répondra, il répondra pendant son temps de parole. C'est pour cette raison que j'ai dit que beaucoup j'ai voulu ne pas être là parce que je ne voudrais pas qu'à la fin, vous puissiez être encore les premiers à dire que ceci n'est pas permis, cela n'est pas permis. Je n'aime pas qu'on mette Dieu au défi. Eux, ils veulent mettre Dieu au défi. C'est la fin de votre temps de parole. Bon, moi je suis un Congolais. Au-dessus de ce que moi je suis, il y a la constitution congolaise qui dit ce qui suit, que la liberté de croyance est individuelle. Je ne peux pas passer ici à la télé, prétendre autre chose, émettre autre chose au Congo au-dessus de la constitution. Je ne le ferai pas. Je suis un cadre congolais. Je ne le ferai pas. Pour moi, la constitution, c'est la loi fondamentale. Donc si ce que ce monsieur dit n'est pas dans la constitution, moi je ne vois pas comment cela peut avoir des effets ici au Congo parce qu'il ne me dira pas que ces paroles sont au-dessus de la constitution. Alors, je reviens rapidement. Non, pasteur, vous exprimez, vous limitez votre peur. Moi, je suis d'accord que vous avez peur de moi. Mais que dire de ce nom de Jésus ? Je n'ai pas dit ici que mythiquement, dans certains livres, on n'a pas parlé de Jésus. Non, je n'ai pas nié ça. Mais si vous croyez le même Dieu que Paul, si le Dieu de Paul a multiplié les pains, mais, pasteur, moi je vous attends sur ça. Pourquoi voulez-vous dévier pour intimider les gens ? Bon, ok, vous qui avez le pouvoir après ici de prier pour que les gens tombent, meurent, c'est ce qui vous est permis. Voilà comment vous intimidez les gens. Bon, est-ce qu'il a ses parents qui l'écoutent ? Ainsi de suite. Mes parents m'écoutent, oui. Si réellement vous pouvez prier que je tombe malade demain, oui c'est vrai, la bouteille est là. Si vous me la multipliez, si vous avez le pouvoir de prier pour que la bouteille devienne même en deux, c'est la prouve de votre puissance. Merci, votre parole est épuisée avec ça. C'est la prouve. Il dit des anéries quand il dit que Dieu de Paul a multiplié les pains. Et vous aussi multipliez l'eau. Et ça prouve qu'il n'a pas assez de connaissances dans ce qu'il est en train de raconter. Nous sommes devant une chaîne nationale qui est suivie dans le monde entier. Et... Monsieur Diaz, vous savez, l'anxion que Dieu nous donne, le pouvoir que Dieu a donné à ceux qui croient en lui, il a un but. OK. La Bible dit dans Esaïe 61, verset 1, que l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Dieu m'a oué. Quand Dieu oué une personne sur la terre, c'est pour qu'il y ait par lui la solution aux autres qui ont des soucis et des situations. Moi, je pense bien que ce monsieur-ci, sa magie est sérieuse. Et c'est réellement ses magiciens. Je dis que c'est réellement ses magiciens. Nous sommes là suivis en direct. Il prend la bouteille et il multiplie en deux. Il dit, « Pastor, voici ce que j'ai fait et que ton Dieu fasse plus que ça. » Vous avez la parole. Bon, voilà. On est là me donnant à l'ère de la démonstration. C'est-à-dire qu'il dit, « On fait comme Moïse devant Pharaon. Si vous arrivez à multiplier la bouteille en deux avec votre science de mage, lui aussi avec Jésus-Christ, il le fera. » Je peux vous répondre de façon amusante. Non, pas répondre, mais faire. Vous savez, moi, j'ai pitié que je ne voudrais pas ici à la sortie que tu commences par la folie. Diaz. Diaz. Vous avez donné la parole. C'est son temps de parole. Allez-y. S'il vous plaît. Le petit piège que tu mets là, ça, moi, je ne peux pas tomber là. Je vais dire, je sors de ça avec tant de facilité. Non. La fois dernière, l'émission dernière, c'est moi qui ai défié ce pasteur avec tant de facilité. Tout le monde a des extraits. Vous n'avez pas mis ça, vous avez mis pour le pasteur. Alors, moi, je reviens à la charge. Non. Mais ce qu'il donne là n'est pas biblique. D'abord, pour commencer. Mais qui ne sait pas que les magiciens, les pratiquants font les miracles. Si vous voulez une séance sur ces choses-là, moi, je viens ici le faire. Nous sommes là pour quoi ? Nous sommes là pour quoi ? Nous sommes là pour quoi ? Écoute-moi, ne gasprez pas le débat. Écoute-moi, je sais là où vous voulons venir. Ne distraie pas le débat, Diaz. Dirige le débat avec tant de facilité. Voilà. Dieu dit ceci dans Exode chapitre 7, verset 9. Moïse, lorsque tu te présenteras devant le Pharaon, s'il te demande de faire un miracle, toi, demande-lui de faire un miracle. Ce qu'il dit là, ça, c'est la peur. Moi, je dis ceci. Toi, tu as un Dieu qui est mort pour toi ? Oui. Tu as répondu oui. Est-ce que le son de Jésus est sur toi ? Oui. Est-ce que Jésus t'écoute ? Oui. Est-ce que les miracles que tu dis produisent au nom de Jésus ? Oui. Mais c'est toi qui crois qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Tu dis que les magiciens n'ont rien. Mais si tu savais que nous, on faisait des choses, pourquoi tu nous as défiés ? Si tu savais très bien que nous, on multiplie, tu dis que... Écoutez, ton collaborateur ou ton frère a dit à peine là que ce qu'ils font là, ce sont des illusions, ainsi de suite. Oui, nous acceptons. Je n'aime pas un collaborateur que vous racontez. Monsieur, l'un de vos, je ne sais pas, frères ou quoi. Monsieur, écoutez-moi. Vous ne dites pas des choses à force. Suivez-moi. Celui qui a parlé, c'est aujourd'hui que je l'ai vu. Où c'est mon ton ? Où c'est votre... Ah, ok. Tu commences à le rejeter. Non, ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas. Ah, ok. Mais pourquoi vous avez mis ça quand j'ai dit que ça parte de lui-même ? Vous avez dit non, c'est pas ça. Écoutez. C'est un pasteur, pasteur. Docteur Ben Youssef, vous ne pouvez pas nous apprendre comment on fait le métier. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui est passé, qui a parlé des miracles. On a repris le reportage, on l'a mis. Eux, ils ne se connaissent pas. Il a refusé. Justement. Donc, allez-y là. On ne va pas dans le petit débat. Ne me dites pas que... Non. C'est lui qui a le Dieu qui lui a donné les promesses dans Marc chapitre 16. Moi, j'ai quelle promesse ? C'est à toi de démontrer parce que tu as dit la fois dernière que vous voulez les magiciens, vous voulez les traditionnalistes, nous allons vous convertir. Mais nous ne nions pas. Nous vous avons dit ceci. Si Jésus est mort pour toi et t'écoutes, et il est ressuscité des morts, je te mets au défi la bouteille et là, si tu le multiplies, moi, je deviens chrétien. C'est toi qui défiles un magicien, ce n'est pas moi. Voilà. Bon, son temps de parole est épuisé. Donc, le temps de parole est à égalité. Je reviens ici pour dire que le face-à-face, c'est la télévision. Nous vous avons entendu assez parler. Nous nous avons suivi le face-à-face, donc en ligne, donc dans les coulisses. Vous avez eu tous les arguments du monde. Aujourd'hui, nous voulons la démonstration. C'est-à-dire que nous voulons que Dr Ben, nous puissent nous... Ça commence par nous. Non, 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 laissez-moi. C'est moi qui ai la police des débats, Dr Ben. Donc, ne me faites pas perdre de fil d'idée. Pour nous, ce que nous voulons aujourd'hui, ce que le peuple du Sud-de-Saint-Denis veut, c'est que le Dr Ben multiplie la bouteille, c'est que le pasteur Aurélie multiplie la bouteille. Nous sommes à l'ère de la démonstration. Voilà. Vous avez vos esprits, vous avez votre Jésus, nous, on veut voir les miracles. À vous la parole. Merci beaucoup, M. Diaz. Je prends tout le peuple congolais à témoin. Si je suis un homme de Dieu et que c'est Jésus-Christ que je sers en esprit, en vérité, c'est M. qui est devant moi. S'il multiplie cette bouteille et sort d'ici sans folie, c'est que je ne suis pas serviteur de Dieu. Il peut aller. M. Diaz. Non, il peut aller. Oui, M. Diaz. Bon, écoutez. Voilà pourquoi quand vous m'avez appelé, je vous ai dit ce monsieur a mon défi qui est sous les rues sociaux. Partout, on m'écoute. Je reviens à la charge. J'ai lu l'écriture ici. Lorsque Satan a dit à Jésus de multiplier les pains, si réellement vous servez Dieu, vous connaissez vos écritures. Est-ce que Jésus a dit à Satan « Toi, fais. » Jésus n'a pas multiplié le pain devant Satan. Qu'est-ce que tu racontes ? Dans Matthieu chapitre 4. Est-ce que c'est bon ? Matthieu chapitre 4. Laissez-moi, c'est ma parole. Verset 3 à 4. Monsieur. Quand le tentateur vient devant Jésus. Vous êtes l'arbitre ou bien celui qui parle ? Mais alors, si vous dites que c'est faux, c'était… Matthieu chapitre 4, à partir du verset 14. Retendez votre parole pour réagir. À partir du verset 14, le diable dit à Jésus « De changer les pierres en pain. » Alors, ce n'est pas l'écriture. Écoutez, monsieur. Est-ce que Jésus a dit au diable qu'il t'a fait ? Non. Mais c'est vous qui dites ici, là, vous chantez dans les églises que nous ne sommes rien. Vous avez le pouvoir. Aujourd'hui, là. Est-ce que Jésus est mort pour toi ? Prouve quelque chose, toi. Prouve quelque chose. Écoute-moi. Monsieur, moi, je n'ai aucune promesse. C'est à vous. Écoute-moi. Quand un magicien vient à la télé, tu veux le spectacle. Mais pourquoi tu nous as… Pourquoi tu as dit que tu vas nous convertir ? Non, écoute bien. Non, je te pose la question. Oui, ok. Tu en poses la question. Écoute ça. Je n'ai pas retiré parce que j'ai pitié de toi. Ok. Et ma prière est que Dieu te permette, avant que tu ne meures, de pouvoir… Vous partez. Moi, je dis ceci. Oui. Monsieur Ouelli, Jésus est mort pour toi ? Oui. Moi, je dis au Congo, ici, aujourd'hui, le nom de Jésus ne peut pas agir sur un objet. Mais toi, agis ! Écoute-moi. Écoute-moi, parce que… Oh là là. Écoute-moi. Mais tu fais du cocanane. Dias, si vous m'avez appelé pour le théâtre… Non, mais c'est vous. C'est vous, les hommes de Dieu. Non, non, non. C'est pas à nous de faire le désordre. C'est vous. Non, non, non. Non, vous ne faites pas le désordre. Non, on veut simplement le miracle. Mais laisse-moi m'entendre parler. Mais c'est vous qui parlez. Ne parle pas, le fait. Écoute-moi, Dias. Écoute-moi. Monsieur Ouelli, Monsieur Ouelli, Je n'ai rien oublié, c'est toi qui attend. Je n'ai rien oublié à la maison. Monsieur Dias, je vous dis ceci, le peuple des Congolais me suivent avec tant de sérieux. Moi, je ne viens pas ici pour blaguer avec le pasteur là. Je vous dis ceci, je dis la fois dernière ici avec mon frère Waka, j'étais sérieux. Je dis ceci, Dias, si toi tu me dis ceci, Docteur Ben, viens ici, fais la multiplication des bouteilles là. Une émission spéciale. Moi, je viendrai le faire. Écoute-moi. Moi, je viendrai le faire. Je viendrai ici, je multiplie les pains. Je viendrai ici, j'évoque le feu ici devant tout le monde. Je transforme l'eau en vin. Ici, je vais le faire. Moi, je viendrai... Écoute-moi. Je ne pourrai pas le faire devant moi. Écoute-moi. Oh là là. Impossible. Écoute-moi. Votre parole est opposée. Écoute-moi. Il a tellement parlé. Il a tellement parlé. Votre parole est opposée. OK. Pasteur Ouelli. Vous savez, les comédiens, on en a toujours vu, ils ne sont pas les premiers. Permettez-moi. Permettez-moi de... On lui a laissé la bouquille. Ce n'est pas votre temps de parole, docteur Ben. Voilà. Quand lui parle, tu dis ça. On vous a laissé parler où vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas tolérant où vous ne voulez pas que l'autre... C'est-à-dire que c'est nous qui arbitrons. Quand c'est votre temps de parole, on vous donne votre temps de parole. Regardez, vous griletez dans le temps de parole de l'autre. Moi, je reviens sur un fait. Vous voyez, je l'ai arrêté, il n'a pas réagi. Mais si je vous avais arrêté, vous aurez eu à réagir. Voilà. Donc ici, j'ai encore dit que c'est la télévision. Nous sommes derrière le temps. Le temps des miracles est-il passé ? Le chrétien dit non. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous vous dites, au nom de Jésus, ils ne peuvent pas faire des miracles. Alors, ici, la question c'est qui peut faire le miracle ? Vous pensez que par votre science, par la science des mages et tout ça, l'Afrique, vous pouvez faire des miracles. Lui aussi pense qu'il peut faire des miracles. Mais nous attendons le miracle maintenant. Voilà. Faites-lui un miracle. Celui ne fait pas, vous pouvez faire. Celui ne fait pas, vous pouvez faire. Ok. La télévision ne le tente pas. Mais non, je reviens. C'est son temps de parole. C'est son temps de parole. Il va faire. Je l'avais interrompu. Non, dis-lui de faire. Non, ce n'est pas à vous de me demander de lui dire de faire. C'est son temps de parole. Allez-y. Moi, il ne fait que vous remettre dans le sujet du jour. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes passeront ici pour donner des témoignages de ce que Dieu a fait dans leur vie. et je peux convier la télé pour une émission spéciale à propos de cela. Vous savez, sur quoi est basé le miracle chrétien ? Voilà. Il est basé sur la compassion et non sur l'orgueil. Mais je crois aussi qu'il y a eu un moment donné dans la Bible, les actes chapitre 13, lorsqu'à partir du verset 10, il y a eu un élimace qui faisait de tels caprices empêchant aux gens de se convertir. Le miracle que Paul avait fait ce jour-là, c'était de toucher à sa vie. Il est devant moi, c'est monsieur, j'ai un peu de compassion pour lui. Mais, puisqu'il a osé dire que le ciel n'a pas de Dieu, Je n'ai pas dit ça. puisqu'il a osé dire que la magie est au-dessus de Jésus, Je n'ai pas dit ça. Bon, donc tout ce que je dis n'a pas dit, ça ne sert plus. Tu inventes. Tu inventes. Il reconnaît que Jésus est Christ. Je dis en foi et j'ai dit. Maintenant, si ce que je dis, tu n'as pas dit, tu n'as pas dit que Jésus n'est pas Seigneur. Donc, tu as dit le contraire, c'est que Jésus est Seigneur. Tu n'as pas dit que le ciel est vide, c'est que tu as dit que le ciel est un Dieu. Maintenant, si tu sais que le ciel est un Dieu et que sur la terre, le Seigneur et le Sauveur, c'est Jésus, quel est l'intérêt de ce débat ? Bien. Parce que, M. Diaz, cette langue qu'il utilise pour vouloir profaner le nom de Jésus, je suis prêt à la lui arrêter. D'accord. C'est votre parole. M. Diaz, soyons sérieux. Soyons sérieux. Je n'ai pas dit ici que le nom de Jésus n'est pas écrit dans un livre dans l'histoire. Maintenant, si je te mets au défi pour la dernière fois, si tu ne relèves pas ce défi, si tu ne relèves pas ce défi, M. O. moi, je pense que la prochaine émission, vous ne sortirez pas d'ici vivant. Si tout va bien. Alors, je dis ceci, si vous croyez que... Je déclare, je déclare, nous sommes devant la télévision nationale. Écoute-moi très bien, écoute-moi très bien. Nous sommes là devant une télévision nationale. Et si je suis serviteur de Dieu et que tu oses prononcer envers moi une parole déplacée, je crains pour ta propre vie. C'est mon temps de parole. Je dis ceci. Je dis que moi, je crains pour ta propre vie. C'est mon temps de parole. Je ne peux pas oser défié l'enseignement. C'est mon temps de parole. Au nom de quoi ? Je dis ceci. Si toi, tu sais, si Jésus est avec toi et que toi, tu n'es pas un faux pasteur et que tu n'es pas un faux apôtre et que moi, je suis venu dévoiler devant les gens aujourd'hui, moi, docteur Ben, je te mets au défi. Je dis ceci. Si toi, tu n'es pas un faux pasteur, si toi, tu n'es pas un faux apôtre devant tes disciples. Si toi, tu as dit aux gens que tu as guéri les folies, si tu as dit aux gens que toi, tu as guéri les malades, si tu n'es pas un faux apôtre, si le nom de Jésus te soutient, convertis-moi à peine là. La bouteille est là. Convertis-moi. Convertis-moi. Vous avez fini ? Non, convertis-moi. Si le nom de Jésus est avec toi, si tu n'es pas un faux prophète, vous avez fini, Merci. S'il vous plaît. Si tu n'es pas un faux prophète, s'il vous plaît, allez-y rapidement. Voilà. Nous sommes là. Si tu n'es pas un faux prophète, un faux apôtre, va avec moi. Non, ne touche pas. Ne touche pas. Ne touche pas. Ne touche pas. Reste avec ça. Amen. Voilà. Nous sommes devant la télévision nationale. Ah. Vas-y. Et en face de moi, il y a un magicien. Voilà. Multiplie-moi ça. Qui veut faire son petit boucan et son petit numéro. Voilà. Mais à cause de l'anxion qu'il a osé défier, Multiplie ça. Je prends le peuple congolais à témoin. Puisqu'il a osé mettre l'anxion au défi. Je suis là pour rélever ce défi. Et je déclare que par le nom de Jésus que moi, je suis le serviteur. La langue qu'il a utilisée pour profaner le nom de Jésus. Il mourra sans langue. Monsieur. D'accord. Non, vous n'avez pas la parole. C'est bien. Je vais appeler ici Maître Waka et l'apôtre Richard Phila-Sainte pour flore ce débat. Très rapidement, aider les hommes de Dieu. Il y a beaucoup de patience, beaucoup de nervosité sur le plateau. Mais le débat n'a pas été provoqué par Studio 210. Il a été provoqué justement par ceux qui sont sur ce plateau. donc Maître Waka, docteur Bosco Ben-Yousssef et le pasteur Ouelli. Nous n'avons fait que ramener ce débat donc dans le face-à-face parce qu'il a été provoqué à l'issue des propos tenus par le pasteur Ouelli. Il avait dit que Jésus-Christ pouvait faire des miracles. Là, il parlait de la foi en Jésus-Christ. Et il y a eu réaction justement du docteur Bosco Ben-Yousssef qui a, s'il vous plaît, on vous écoute à la télé. Donc docteur Bosco Ben-Yousssef qui avait rénié, rejeté les affirmations du pasteur Ouelli sur la suprématie, sur la puissance de Jésus-Christ. Et donc, il avait sorti sa bouteille pour qu'on arrive au défi. Et nous avons pensé puisque le peuple avait réclamé ce face-à-face de ramener le débat sur ce même thème et donc nous avons intitulé « Le temps des miracles est-il passé ? » Ayant suivi les deux sur ce plateau, Apôtre, quelle est votre réaction ? Bien, merci. J'accepte d'être pris comme ça. Moi, à la place, j'aurais réagi comme Jésus. Je n'accepterais pas de changer à cause d'un défi une pierre en pain. Parce que les miracles que faisait Jésus n'étaient pas pour démontrer qu'il était puissant. Mais chaque miracle était motivé par l'amour. S'il n'y a aucun intérêt pour l'homme que je fasse un miracle, je m'en garderai parce que pouvoir n'est pas forcément devoir. Je peux, mais je ne dois pas juste pour démontrer que je suis puissant. Je peux vous témoigner qu'il n'y a pas encore longtemps, nous avons vu des miracles par nos mains, par les déclarations de nos paroles. Dieu agit et Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais je me garderai d'accepter d'opérer un miracle juste pour démontrer que j'ai l'onction ou je suis puissant. Que l'on croit ou pas, Jésus opère des miracles encore aujourd'hui. Mais tout dépend de la motivation. Alors, je n'ai pas suivi parce que je viens d'arriver. J'ai suivi juste quelques déclarations. Je comprends que mon frère est animé d'une colère sainte. Il faut prendre ça avec hauteur. Toutefois, Justement, il a refusé de faire le débat par rapport aux arguments que vous donnez. Certainement. Donc, on ne fait pas les miracles juste pour prouver que Jésus est puissant, mais il faut une bonne motivation. Réaction de Maître Futur Sacré-Cœur Waka. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rapprocher. Je suis content. Mais le débat n'a pas été trop fructué parce que vous vous embrouillez sur le miracle. Le miracle, ce n'est pas ici que vous venez vous allez venir le faire. Mais vous aviez d'abord un thème. Celui de savoir est-ce que le temps des miracles existe ou il est passé. Vous avez passé tout votre temps là dans le brouillage. moi, je dis oui, le temps des miracles est. Moi, je fais mes miracles. Vous devrez, chacun de vous devra expliquer au peuple comment est-ce qu'il fait ses miracles, avec quel genre d'esprit. C'est là où le débat serait sérieux. Justement. Moi, je suis Maître Waka, je suis occultiste, je suis magicien et je fais des miracles. Lorsqu'il s'agit de le faire, j'utilise chaque esprit. c'est quoi un miracle? C'est quoi un miracle? Mais c'est l'utilisation des énergies de la nature. Jésus n'a pas fait un miracle parce que Jésus a utilisé les énergies de la nature. C'est un grand maître que nous respectons, que nous évoquons. C'est pas là, les miracles, on en a fait. Même ici, j'en ai fait. Avant que tous, là, vous ne venez à la télé, on a eu à faire ces choses-là ici. Depuis 2015 qu'on nous filme avec Jazz ici. Mais le vrai débat, c'est qui fait les miracles avec quoi? Avec quel genre d'esprit? Vous, chrétiens, vous utilisez quel genre d'esprit? Jésus est décédé, il est devenu un esprit, il est où? Il habite dans quelle planète? Le monde est régi, le monde est subdivisé en sphères. Si vous utilisez le nom de Jésus pour réaliser un miracle, vous devrez nous dire Jésus est où? dans quelle sphère? Parce que lorsqu'on l'invoque, il sort de quelque part, il ne sort pas de la main droite de Dieu comme vous le pensez. Merci beaucoup. Je vois Jésus, je l'invoque, mais je n'ai jamais vu là où il s'est assis ou à côté d'un certain Dieu. Quand vous ne comprenez pas qu'il est omniprésent, alors que les abéces de la vie. J'ai la parole s'il vous plaît, j'ai la parole, j'ai la parole, Maitre Waka, j'ai la parole s'il vous plaît. Merci à vous Maitre Waka. Tu confonds Jésus et vos petits esprits. Pasteur Pascal Ouelli, le vrai débat, vous avez perdu votre temps là. Merci, Dr. Ben Youssef. Merci à Patricia Fila-Sainte-Eude. Moi, je retiens une phrase. Vous êtes passé à côté du débat parce que le Dr. Ben vous a embrouillé dans cette histoire de débat, en fait de démonstration de miracle. La question était simple. On a demandé à le Dr. Ben de réagir par rapport aux propos tenus par un pasteur qui partageait le même avis. Il a refusé. Il a commencé à avoir une nervosité pendant le face-à-face. Je pense que le peuple, vous venez ici pour le respect du peuple. Donc, lorsque vous avez fait sur le plateau, c'est pour débattre, c'est pour discuter, c'est pour donner des argumentations pour le bien du peuple qui vous suit et qui, c'est grâce à eux que nous faisons l'émission. Et lorsque vous ne le respectez pas, ce n'est pas bien. Je pense que Maître Waka a su bien résumer l'esprit de ce débat. Et l'apôtre Phila a aussi eu à dire ici que le miracle ne se fait pas par défi. C'est-à-dire que le miracle, c'est avec le cœur. Parce que si on demandait ici à Dr. Ben, puisque je l'ai fait, j'ai demandé à la fois au pasteur Ouelli et au Dr. Ben de faire de miracles, personne n'a pu me produire un miracle. Mais l'objectif ici de ce face-à-face de ce thème, ce n'était pas de faire de miracles, c'était d'expliquer aux gens si le temps du miracle est passé ou pas. vous n'avez pas voulu répondre à la question, vous avez préféré vous rentrer dedans. Ben, on va se saluer. Merci. Pasteur Ouelli. Ta réaction est bonne. Tu as pourrisé ton frère. En anticipation. Les deux. Vous vous saluez. Vous vous saluez. Voilà. Merci. C'était le face-à-face. Si tu ne laisses pas la magie, tu subiras. Merci. C'était le face-à-face. Monsieur Jésus fait un grand magicien. C'est... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada